aujourd'hui ça sort le maillot les amis bon j'ai pas les maillots de cette année malheureusement j'avoue je les ai pas acheté pourtant ils sont masterclass les amis aujourd'hui je suis actuellement à paris et je suis invité pour psg lille en full vip vous souvenez la vidéo que j'avais fait au bayern c'était bayern dortmund le mode vip où il y avait un petit resto on pouvait manger etc avant le match boire et tout à volonté c'est exactement pareil je l'ai jamais fait à paris en vrai je l'ai même jamais fait en france il me semble ah peut-être à rennes mais c'était un peu différent c'était voilà on habite là bas il ya des contacts tu vois quoi là c'est un peu plus dur à choper des places à paris les amis en plus pour le match de lille je suis trop content moi je suis pour lille mon coeur est pour lille on a passé de très bonnes années ces dernières années là c'est un peu plus compliqué même si dans le jeu on est une très bonne équipe je vous montre et je vous embarque avec moi les backstage comme j'aime bien le faire voilà vous êtes dans ma poche vous sors et vous mangez avec moi vous passez un bon moment avec moi tout ça tout ça un gros merci à poker stars qui me permet de m'envoyer sur ce genre d'événements j'ai signé un contrat à l'année donc tout au long de l'année on va faire des collaborations et ils vont m'envoyer sur différents stades que ce soit en france ou même en europe je vais essayer de gratter des places en europe dites moi s'il ya des stades où vous aimerait bien voir un petit peu des backstage petite précision les paris sportifs c'est à prendre avec précaution les amis je vais vous le rappeler vous précisez tout au long de ma collab avec poker star sport en fait pour ces poker stars ils ont sorti une section poker star sport ce qui est lié aux paris sportifs tout ce que vous misez vous pouvez bien évidemment le perdre bonsoir comment allez vous du coup voilà c'est important d'en être conscient les amis manière je vais vraiment me répéter et c'est à moi le but du coup de mes vidéos mais qui était pas en train de torcher le cul avec moi j'espère attention à ce que tu fais là le saint graal mais voilà en gros moi je vais vraiment vous montrer l'approche à fun faire attention à ce qu'on parie puisqu'on peut le perdre et puis c'est vraiment nous c'est pour pimenter un petit peu tu vois quoi du coup voilà les petits pouces sur les abonnements et qu'on tient à zébardi bonsoir monsieur les gens ils vont se demander quoi parce que à chaque fois que je fais des vlogs on est dans ma voiture et je conduis jamais sachez que je conduis mais dès qu'on arrive à panamé tout je préfère donner le volant à des parigots là toi tu as grandi à paris toi ouais evry la zone c'est bon là pour le coup je suis venu avec des potes là il y a un match un match dans le match puisque vous deux mêmes t'as pris ton maillot bien sûr et morgan moi je suis un infiltré là mon ami on est là moi j'ai eu un sandwich maillot qu'est ce qu'il me raconte et dobi lui il est pour lyon ouais c'est ça lui il est parti en courant elle est marre tu vas te blesser reviens bon les gars c'est quoi votre prono là mon petit lulu un score exact 2 0 pg bah en vrai tu veux que je dis un truc il y a plus de chance que paris gagne en vrai bah oui à domicile oui et à l'aller nous ont mis 7-1 en fait c'est pour ça que moi je suis un peu revanchard mec on s'est pris un 7-1 un but à la c'était combien sième de seconde 8e ou je sais plus ça tombe là en vrai moi j'ai passé une c'est une torture mon match ça tombe ça va être exceptionnel tu vas voir messi quoi qu'il arrive ça va être bien est-ce que tu veux que je te dise ce que j'ai fait vas-y viens on compare grâce à poké à star sport on a réussi à gratter 100 balles chacun donc on a 100 balles à miser désolé lucas j'ai pas pu encore gratter pour toi bah ouais peut-être la prochaine allez ah j'tiens t'as un avantage quand même pourquoi ? c'est un menteur c'est un menteur menteur gros attends ça j'ai marché dans un truc quoi dans un chewing-gum t'as encore marché dans une dub j'ai marché dans un vieux chewing-gum il arrêtait pas de coller frère j'ai mis sur Mbappé qui met au moins deux buts Mbappé doublé ok voilà un petit freebet de 50 euros sur Paris qui gagne t'as combien ? à 60 sur Mbappé premier buteur toi t'es trop fan de Mbappé et toi aussi premier buteur Mbappé après j'ai mis freebet de 10 euros sur Mbappé et Neymar vont marquer ok cote à 3,75 lui il voit le football spectacle et après j'ai mis un freebet de 10 euros aussi sur Neymar va marquer et PSG va gagner alors moi je suis à l'inverse de toi j'ai mis déjà Lille vainqueur cote à 4,75 bizarrement cote à 4,75 quand même j'ai tenté un score exact c'est quoi ton score exact ? alors normalement à chaque fois que je prends un Sikama je mets 3-0 juste pour le kiff là je me suis dit c'est le PSG j'ai quand même envie de voir un petit but Mbappé ou quoi j'ai mis 3-1 3-1 pour Lille la cote elle est attention à 31 j'ai mis alors en fait Pokerster Sport ils ont fait une cote boostée pour moi la cote va loose ok si tu vois sur l'application il y a la cote va loose et tout trop bien je mets le petit visuel là procédé c'est Lille va gagner ou faire match nul et les deux équipes vont marquer la cote à 3,60 mec j'ai mis un 50 balles j'ai fait un peu l'américain là ouais bah c'est du freebet bien évidemment de toute façon l'argent que vous jouez vous pouvez et normalement en vrai de vrai tu le perds plus souvent que tu gagnes donc faites attention c'est pour ça que je vous disais les paris sportifs les gars c'est avec précaution et ensuite le dernier j'ai mis Jonathan David va marquer et Lille va gagner quant à 9 moi je pense que Ramos il va faire comme ça à Jonathan David non 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 mec toi tu connais pas la puissance de Jonathan David encore une fois je le répète je vais toujours me répéter parce que c'est important c'est juste pour pimenter là franchement 100% francs les gars nous on est là pour s'amuser pour passer un bon moment bah en VIP vous montrer un petit peu les backstage on a cette chance là toi qui es complètement fan du PZ depuis combien de temps 2002 ? 2002 ouais Ronaldinho c'est quelle année les gars le stade ? ça fait béton en fait ouais par contre ça fait très béton c'est très très béton en fait je vais les contacter il faut qu'on trouve le salon Haussmann on peut acheter tout ce qui va être Lille et tout ici ? ouais ouais t'es pour Lille ? oh putain je suis pour Lille Doré où tu montes ? je vois quelqu'un qui tue en Lille frère on est très bien accueillis ici bonjour monsieur vous allez bien ? oui et vous ? ça va faire c'est quoi votre pronostic ? j'ai pas passé vous pouvez dire Lille non les gars c'est victoire on est pas ici tous les jours il y a l'air d'avoir de la bonne bouche les gars c'est quoi ça ? je pense que c'est du navet au curry c'est pas mal ça c'est quoi ça ? c'est excellent ça fait comme une éclair avec une crevette qu'est-ce que c'est que ça ? on dirait du riz en mode sushi bah c'est ça ça hein frère c'est une dinguerie au bout de ça gros au bout de ça gros dinguerie bonbons chauds aux morbiers et grisons charcuterie française mais il y a tellement de trucs à manger là cure de saumon wasabi cacahuète caroline ça va ? franchement un stade de foot c'est satisfaisant quand même j'aime bien il y a les petits écrans super satisfaisant qu'importe le stade c'est toujours impressionnant c'est super visuel tu vois en vrai un stade de foot j'ai envie à chaque fois j'ai envie de toucher la pelouse elle est tellement parfaite c'est ici ? moi je suis 18 mon petit loulou t'es content ? franchement si j'aurais pas de neuf ça serait mon papier peint regarde sur ma caméra tout ça ça serait mon papier peint ça serait ton mur du salon voilà bon bah maintenant franchement j'espère réellement une victoire de lille moi je kifferais hein par contre je pourrais pas gueuler je vais être en mode Bonjour monsieur qu'est-ce que c'est exactement ? aussi le volaille citron de verre le métard d'annoncé ça donne envie oui vous allez vous régaler c'est gentil bonne dégustation merci je le goûte devant vous et attention oui oui si c'est pas bon je vais vous dire si c'est bon vous me dites aussi c'est excellent un autre ? allez oh ça c'est de la vieille mimolette c'est la vieille mimolette vous avez dit ce qu'on tait ? si vous voulez même compter messieurs profitez bien de ce moment parce que j'ai beaucoup de la mimolette pour la première fois première fois t'as vu que tu manges de la mimolette mais à quelle heure ? c'est la première fois t'as vu que tu manges de la mimolette c'est bon la mimolette c'est excellent bon bah bien évidemment après les gars ça va être de la bouffe de la bouffe de la bouffe de la bouffe et du foot c'est quoi ? au fraté avec du foie gras de la truffe c'est fort la truffe c'est une vinaigrette à la les gars j'ai l'impression on n'arrête pas de manger on nous a apporté ces bonbons chaud morbiers grisons oh la 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 mais bien sûr que je le mange j'ai toujours on mange même deux mec goûte moi ça j'vois trop la sensation t'as le comache qui colle sur ton palais frère les gars regardez on a croisé qui ? Raphaël ? aujourd'hui grosse victoire de Lille c'est quoi ton pronom ? en vrai je pense que c'est genre un petit 2 à Paris moi j'ai mis 3 à Lille tu sais quoi ? il joue à la belote il joue toujours à la belote on dirait un vieux ça va les gars ? tranquille ? les gars vous savez que c'est la première fois de ma vie que je vais voir un match où mon équipe allait à l'extérieur ah ouais ? ça va être différent comme expérience j'aime bien voilà numéro 7 Jillian Mbappé et numéro 30 Léo merci j'adore ce que je vois c'est trop content mais ouais allez 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 c'est parti et quand Mbappé il touche une balle il y a vraiment une ambiance autour de Mbappé la balle elle devient un peu en feu il y a de la fumée en mode Mario c'est ça ouais il y a de la fumée j'ai le démon et en plus il y avait de l'ambiance et je me suis dit je vais sortir mon téléphone pour filmer les tribunes et au même moment il y a l'attaque numéro 7 ah t'as misé mais t'as misé Mbappé t'inquiéuuu 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 mais j'ai trop le seum j'ai trop la haine j'ai trop la haine j'ai trop la haine trop j'ai trop la haine et lui il a misé Mbappé premier buteur ça passe Neymar buteur ça passe non mais il faut que Paris gagne ah oui il faut que Paris gagne 17ème on perd déjà 2-0 par contre si on remonte de ça c'est un très très beau match ils ont de la chance d'avoir Mbappé quand même vous avez Mbappé les gars vous avez de la chance d'avoir Mbappé j'aimerais bien avoir Mbappé dans mon équipe j'ai de la chance c'est du poignon filme le le but là allez filme moi ce but filme moi ce but ça part de là ça part de là les gars tout à l'heure je le sentais le corner mais là je le sens pas ah oui t'as son marque 2 fois sur corner c'est incroyable wesh ah bah je te l'ai dit ah bah je l'ai dit j'ai dit que je le sentais pas les amis c'est la mi-temps non franchement bah ça va en vrai le match bon on perd malheureusement mais euh en vrai euh ouais le match est bien le match est vraiment bien et on peut remonter en fait tu vois y'a de l'espoir bah j'dis on s'attend de 12h pour le PSG alors moi Mbappé marque au moins 2 buts c'est pas fait encore Mbappé premier buteur ça c'est good Mbappé et Neymar vont marquer c'est fait voilà Neymar va marquer le Paris Saint Germain va gagner bah il l'a marqué maintenant fautes euh moi toutes les perdons ahahah y'a Lille va gagner pour faire match Lille et deux équipes vont marquer c'est ta cote celle là ça c'est ma cote j'avoue donc celle là elle peut passer moi franchement un match que j'aimerais bien faire c'est Marseille Lille et aller à Marseille et voir l'ambiance à Marseille ou en vrai même un Marseille PSG pour voir l'ambiance comment elle est chaude à Marseille parce qu'à Marseille apparemment c'est vraiment vraiment chaude tu vois c'est quoi les ambiances les plus chaudes que vous ayez vu de votre vie au niveau des matchs ? quand j'étais plus jeune j'avais été voir Lille Lens mais c'était à Grémont-Préjoris pour les anciens c'était chaud brouillant aussi mais j'étais petit tu vois c'est pas pareil les ambiances des stades ça fait frissonner tu vois j'aime bien ça va reprendre déjà une mi-temps quand t'es chez toi c'est super long quand t'es au stade c'est hyper rapide oh bah c'est reparti hein on va voir du but là c'est Ney Ney il vient de taper dans le sol et tout là j'ai pas vu la faute aïe 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 oh elle est violente avec toi elle est violente c'est la cheville qui c'est comme moi pendant 10 km regarde regarde et apprend là c'est Dobby qui colle le but pénaltype pénaltype oh let's go attends mais ça part de là Jonathan David qui tire hein et si on remonte 2 0 à 2 2 aller mon gars aller mon gars ouah ça siffle aller aller yéeees let's go let's go let's go let's go let's go 2 2 oh elle est magnifique oh qu'elle a pas privé celle là oh elle est magnifique on est remontés breng 2 0 3 2 la cote à neuf elle passe et la cote j'ai tout qui se retourne regarde bien regarde bien ce flop et voilà la victoire est pour l'île les amis bon je commence à transpirer un peu il y a en jeu chevalier chevalier les amis chevalier chevalier bah oui gamin il est venu avec sa lance accompagné de son cheval blanc je me foutais de leur gueule je me foutais de leur gueule je me foutais de leur gueule j'ai sorti mon téléphone pour faire un rush en mode bon c'est la fin du match j'ai encore un but je répète ce que j'ai dit au début du match vous avez trop de chance d'avoir mbappé en vrai de vrai quoi qu'il arrive on a vécu un match de faux mais je suis dégoûté un peu pour l'île mais c'est pas fini c'est pas fini le stade il est en paillant mes frères ça fait longtemps que j'avais pas vu un match aussi bouillant là ça fait peur ça fait très peur par contre là il clamait frère le stade il l'explose allez râle 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 là par contre c'est là c'est vraiment le coup franc typique tu vois c'est noir c'est blanc c'est une forte c'est le feu c'est Barbara C'est un match de malade. Moi j'ai pas le droit de profiter un petit peu, mes derniers matchs de foot en ce moment, c'est toujours la clim. C'était un match de foot quand même en vrai. Les matchs entre deux joueurs, c'est un petit peu plus petit. Les potos rentrants là. Là j'ai pris un carmol. Je me l'ai pété. Non, que que normal là, ça va. Je me l'ai su que je me l'ai su que ça défonce. J'en reviens pas, j'ai pris un coup de massue. Bah les gars. Messi et Mbappé ont gagné. 16-7, Paris ! 16-7, Paris ! 16-7, Paris ! Bah ouais, bon j'ai passé un bon match en vrai. Ah je suis neg un peu mais... Je voudrais une coupe de champagne pour oublier. Pour péter le champagne. Non, j'ai oublié moi surtout. On va prendre la vodka, prendre le pissant. Bon on va agréer ce petit logo là. Franchement c'est excellent. De ce que j'ai compris, Lod, là t'as eu les fins quoi. Mais moi j'ai perdu tout. Ouais. Moi j'ai tout perdu sur la fin. Ah non mais toi t'es en bête de life toi là. Là t'es best life. J'ai dépensé de l'énergie pendant le match. Ce que vous avez pas vu dans la vidéo c'est qu'en gros on a parlé avec l'équipe PokerStars et tout. Et j'ai essayé de gratter une place pour la finale de la ligue des champions. Ça vous chauffe ? On va prendre le match en. Finale de la ligue des champions, t'es chaud ? Bah oui. On va jouer à Istanbul c'est ça ? Ouais c'est Istanbul. On veut un stand. Et en plus de ça j'y vais peut-être un peu plus tôt. Il va revenir avec le crâne gonflée. Merci beaucoup. C'est quoi ? Ouais un chiffon. Un chiffon ? Comment c'est un chiffon ? C'est vraiment un tablier de cuisine quoi. Tellement de faire à manger. Je vais tellement pas faire à manger. Non mais en vrai de vrai match magnifique. Même si c'était resté 3-3 le match zéro. Ouais bah j'aurais préféré 3-3. Non pas moi. Ça va ? Vas-y vas-y. C'est seulement il savait que tu allais faire des photos avec un Lillois. Bon les amis c'était exceptionnel mine de rien en vrai. Lucas je pense que toi t'as vraiment kiffé de ouf. Je me mets un petit peu tu vois intérieurement à ta place. Et c'est vrai que si j'avais vu mon équipe faire un match comme ça j'aurais kiffé. Après est-ce que pour toi est-ce que c'est le match qui relève Paris ou c'est quand même inquiétant ? Frère on prend quand même 3 buts. C'est quand même inquiétant un peu en vrai. Mais on sait jamais un mec le fou ça va tellement vite. En vrai je préférerais qu'il se réveille contre le Bayern au match autour. Bah j'espère pour vous et en vrai bah moi je vais supporter Paris contre le Bayern. Toutes les équipes en Europe et tout moi je supporte à fond tu vois je suis à fond derrière la France. Du coup voilà bon bah moi en vrai j'ai quand même vécu une journée de fou. C'était super bien on a découvert un petit peu le VIP. En vrai c'est pas donné à tout le monde tu vois d'être invité dans ce genre d'événement. Du coup c'était vraiment lourd j'ai kiffé. J'espère qu'à travers cette vidéo je vous ai bien partagé tout ça. Pour ceux qui veulent qui ont pas de compte sur Poker Star Sport. Vous pouvez en créer un et vous avez jusqu'à 100€ offert si votre pari est perdant. En fripette pour ceux que ça intéresse. Y'a tout en description. Vas-y des gros bisous équipe. Ah et d'ailleurs les amis j'ai oublié de vous dire pour le classique au MPSG de la semaine prochaine. On organise un très très gros concours avec 1000€ de fripette à gagner. Toutes les infos sont en description. Bonne chance tout le monde !